Salut tout le monde ! Tu te demandes parfois à quel point le monde était différent avant Internet. Et pas seulement parce que tu peux aller chercher n'importe quelle information sur Google en quelques secondes, alors que tes grands-parents devaient aller le chercher dans les librairies bibliothèques. Imagine un peu. Avant l'apparition d'Internet, tu pouvais raconter n'importe quoi aux autres, et la plupart du temps, on ne pouvait pas vérifier si c'était vrai ou non. Maintenant, c'est différent. Aujourd'hui, on peut non seulement raconter des histoires étonnantes, mais aussi y ajouter des images d'un smartphone ou d'une caméra. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mets-toi à l'aise et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est parti ! La mangouste est un petit animal qui pèse rarement plus qu'un chat domestique ordinaire. Mais quand il s'agit de courage, elle est aussi féroce qu'un lion. Tu crois que c'est exagéré ? Vois par toi-même ! Les mangoustes peuvent tuer en quelques secondes l'un des serpents les plus dangereux du monde, le Mamba Noir. Environ 20 000 personnes meurent chaque année à cause de son venin. Il est effrayant d'imaginer la façon dont les mangoustes se battent entre elles. Regarde ça ! Note que ces animaux se battent rarement en tête à tête. Ce sont des animaux très sociaux, qui vivent en grand groupe. Alors, ils se battent ensemble. D'ailleurs, les femelles sont toujours le chef du groupe, et les mâles, en règle générale, servent de chair à canon. Un vrai matriarcat. Animal rare. Tu as déjà vu une personne albinos ? Probablement oui, car un être humain a une chance sur 20 000 de naître avec l'albinisme. D'ailleurs, l'albinisme n'est pas seulement répandu parmi les gens. Presque toutes les espèces d'animaux, du lapin au crocodile, peuvent également en être affectées. Mais des scientifiques n'ont pas vu de cougar blanc comme neige dans la nature. Du moins, jusqu'à récemment. Lorsqu'une caméra dans le parc brésilien de la Cerrados Orgaos a réussi à filmer cette merveilleuse créature. Et elle est magnifique. Bien que ce cougar ne soit pas albinos, il est en fait leucémique. Et c'est tout à fait différent. L'albinisme signifie que tes cellules pigmentaires ne peuvent pas synthétiser la mélanine. Et en cas de leucémie, le corps de l'hôte n'a tout simplement pas de cellules pigmentaires du tout. C'est pourquoi les yeux des animaux souffrant de leucémie ne sont pas rouges. Une adorable coutume. Il y a beaucoup de traditions bizarres, drôles et touchantes dans le domaine du sport. Par exemple, le fait de chanter les hymnes nationaux avant les matchs. Les joueurs écoutent souvent des chants patriotiques côte à côte avec leurs jeunes fans. Ce qui donne à la cérémonie un sens encore plus profond. De nombreux fans rêveraient d'échanger leur place avec ces enfants. Mais aujourd'hui, on va te parler d'une coutume du hockey qui est certainement une des plus mignonnes. Elle est courante en Amérique du Nord, en Australie et en Suède. La veille de Noël, les fans apportent des ours en peluche avec eux au stade et les jettent sur la glace dès que l'équipe locale marque le premier but. Et tout cela n'est pas seulement pour le plaisir. Les jouets sont immédiatement collectés et ensuite amenés dans les hôpitaux et les orphelinats. C'est difficile à croire, mais en 2019, les supporters ont établi un record mondial en jetant plus de 45 000 ours sur la glace au cours d'un match. Il a fallu au personnel du stade une quarantaine de minutes pour les ramasser et reprendre le match. Un reptile plein de ressources. On ne voit pas souvent une personne qui reste totalement impassible à la vue d'un serpent rampant sur la route. Heureusement qu'ils ne savent pas comment ramper dans les espaces verticaux. Tu peux au moins grimper dans un arbre pour être à l'abri du reptile. Eh bien, on a de mauvaises nouvelles pour toi. Malheureusement, il y a des reptiles capables de grimper. Les scientifiques l'ont appris tout récemment. Une découverte incroyable a été faite sur l'île de Guam, lorsqu'ils ont observé le comportement des serpents arbirocol brun locaux. Les scientifiques l'ont appris tout récemment. Une découverte incroyable a été faite sur l'île de Guam, lorsqu'ils ont observé le comportement des serpents arboricoles brun locaux. Il s'avère qu'ils peuvent grimper sur des poteaux métalliques verticaux. Tu imagines ? Pour faire ça, les serpents utilisent la locomotion lasso. Ils s'enroulent autour du support, puis grimpent lentement. Soit dit en passant, ce n'était pas la seule façon dont les reptiles pouvaient se déplacer. Il y a des dizaines de millions d'années, les serpents avaient même des pattes, comme les lézards ou les grenouilles. Et certaines espèces modernes de ces reptiles à sang froid peuvent nager, et même sauter de branche en branche. La démolition de vieux bâtiments est un processus bruyant, spectaculaire et de très grande envergure. Parfois, en regardant quelque chose comme ça, on pourrait croire que l'apocalypse est juste au coin de la rue. Pourtant, les scientifiques japonais ont trouvé un moyen beaucoup plus efficace et durable de se débarrasser des bâtiments obsolètes. Voici à quoi ça ressemble. Le gratte-ciel ne fait que rétrécir étage par étage. Comment cela est possible ? La vidéo que tu vois en ce moment a été tournée en mode chronologique, puis est montée. En fait, une démolition prend au moins six mois. Les ouvriers retirent les poutres et les colonnes de soutien une par une, réduisant ainsi progressivement le bâtiment. Bien sûr, cela coûte beaucoup plus cher que de simplement faire sauter les fondations. L'avantage est que cela permet d'éviter les bruits assourdissants, les nuages de poussière et le danger pour les bâtiments voisins. Un échec total. Il t'est déjà arrivé de tomber par terre dans la rue, juste devant des passants ? Tu dois bien admettre que ce n'est pas l'expérience la plus agréable. Dans des moments pareils, pour une raison quelconque, tu te sens très gêné, bien que tu n'aies rien fait de mal. C'est différent quand tu es tout seul, tu peux juste rire de ce qui s'est passé, et c'est tout. On n'est pas sûr de ce qui s'est passé avec ces athlètes, mais le dysfonctionnement de la grille de départ leur a définitivement donné quelque chose dont ils se souviendront pour le reste de leur vie. Cavalier fantôme. Quand un motard tombe sur une piste en plein milieu d'une course, cela signifie généralement que sa participation au tournoi est terminée. Il s'avère que les motos ne sont pas toujours prêtes à accepter la défaite, et continuent même de rouler après la perte de leur coureur. Voie par toi-même et essaye de ne pas rire. De telles situations ne sont vraiment pas rares sur les circuits de course, et ne croient pas que ce soit une activité surnaturelle. C'est juste que le carburant continue de couler dans le moteur, et que la moto continue de rouler. Bien que de façon très chaotique, car personne d'autre ne la contrôle. Elle continuera donc de rouler jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par un obstacle quelconque. Par exemple les barrières des tribunes ou les grilles de sécurité. De drôle de girafe. Quel est l'animal le plus grand de la Terre ? On parait que tu vas dire la girafe, et tu aurais raison. Mais ne sais-tu pas que nos questions sont toujours un peu compliquées ? Il s'avère donc qu'il existe plusieurs genres de girafes. Alors, oui, il s'avère que la majorité d'entre elles grandissent, pour atteindre jusqu'à presque 6 mètres de haut, afin de pouvoir mâcher les feuilles perchées dans les arbres très hauts. Mais il n'y a pas si longtemps, il s'est avéré qu'il en existait des espèces miniatures. Ces animaux nains ont été repérés en Ouganda. Leur taille atteignait à peine 3 mètres, soit plus de la moitié de celle d'une girafe normale. En même temps, le coût de cette créature est assez long par rapport au reste du corps, bien que les pattes soient inhabituellement courtes. Les scientifiques pensent qu'à cause de leur petite taille, ces animaux sont des proies faciles pour les prédateurs. Après tout, elles ne peuvent pas courir aussi vite que leur cousine à longues pattes. Une chance inouïe. Tout est juste en amour et à la guerre, et dans le sport aussi, à condition bien sûr de ne pas enfreindre les règles. Au basketball par exemple, il est possible de marquer un panier avec la tête, bien que tous les joueurs ne le fassent pas. Mais que se passe-t-il si le ballon rebondit sur votre tête par accident et va dans le panier ? Après tout, pourquoi pas ? Eh bien regarde, cela est arrivé une fois au joueur américain Jordan Mikey, et c'est devenu le fait marquant de ce jeu. Un carambolage de l'extrême. Les pilotes professionnels sont des gens exceptionnels. On dit même qu'ils sont dopés à l'adrénaline. D'autres pensent qu'ils sont tout simplement très courageux. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment beaucoup aimer son métier pour prendre de tels risques à chaque compétition. Prenons le Grand Prix de Mako, qui se déroule en Chine depuis près de 70 ans. Il y a eu un tas d'accidents là-bas. Cela s'explique surtout par la présence de virages très étroits et très serrés, que de nombreux pilotes n'arrivent pas à négocier. Et parfois, la moindre erreur d'une seule personne peut même conduire à un véritable carambolage. Comme en 2017. A l'époque, deux Mercedes bloquant la route ont provoqué un véritable effet boule de neige. Sur 20 voitures, seulement 4 ont pu rester intactes. C'est vraiment un miracle qu'il n'y ait eu aucune victime ce jour-là. Le village flottant. On ne cesse de perfectionner les technologies numériques, de créer des robots et de faire de grandes découvertes. Mais rien n'est plus puissant que la nature. Quand on voit de telles images, on réalise à quel point nos vies peuvent être fragiles. C'est à la fois effrayant et captivant, non ? Cette vidéo a été filmée en juin dernier dans le nord de la Norvège, où un glissement de terrain a emporté 8 maisons dans la mer d'un seul coup. C'est à cause des énormes masses de neige fondue et de boue que les rochers se sont déplacés aussi rapidement. Certains propriétaires des maisons noyées étaient en train de fuir cet impitoyable danger lorsque les premières maisons ont commencé à s'enfoncer sous l'eau. Heureusement, personne n'a été blessé. Même le chien qui a été emporté dans la mer a réussi à rejoindre la rive en toute sécurité. Ok les gens, bougez pas ! Vous voulez des histoires folles de la vie réelle ? Pas de routine ennuyeuse ? Juste de l'action, juste de l'aventure, chasse et bataille, confession d'amour et trahison inattendue. Vous n'y croyez pas ? Cliquez sur ce lien et voyez par vous-même la chaîne d'animation Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici. N'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada